La communauté presbytérienne des États-Unis d'Amérique qui nous écoutent par ce moment et nous leur souhaitons le vœu de meilleur pour le nouvel an 2024 et nous saluons ceux qui nous connaissent et tous ceux qui attendent dans ce grand rendez-vous et Congo Mission. Aujourd'hui je suis devant vous pour vous présenter quelque chose sur la stratégie de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ce programme part de 2006 à 2025. C'est à 2025 que l'évaluation sera faite pour que le gouvernement puisse se rendre compte si ce qu'il avait déterminé a été réalisé ou il y a eu des problèmes de parcours. Parmi les objectifs à atteindre, c'est un document très voluminé, comme vous le voyez là, c'est un document très très voluminé qui est intitulé « Stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation » qui part de 2006 à 2025. Le premier axe, c'est l'accès à l'enseignement. Le gouvernement met d'abord l'accent sur l'admission de tous les enfants, son souhait que tous les enfants soient à l'école, de la même manière et partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'objectif est qu'il n'y ait pas d'ici 2025, on ne peut pas voir un enfant congolais qui n'a pas l'accès à l'enseignement. Voilà l'objectif. Le premier, que le gouvernement s'est fixé. Et deuxième stratégie, ou deuxième axe, c'est l'amélioration et la qualité d'apprentissage. Ainsi que notre système éducatif, c'est un système qui date de longtemps, depuis l'époque coloniale, ce système laissé par le Belge, mais au vu de l'évolution de la science, plusieurs réformes ont été entreprises. Ceci, c'est pour améliorer la qualité de l'enseignement pour tous les enfants, et dans tous les établissements scolaires. C'est dans ce sens que plusieurs formations, récyclages, ont été organisées ou sont prévues pour que les enseignants soient remis à niveau et qu'ils s'adaptent avec la nouvelle technologie de l'information. Troisième axe de la stratégie, c'est l'amélioration de la gouvernance. L'amélioration de la gouvernance. Et ici, l'État congolais met l'accent sur la gestion. Quand nous parlons de la gouvernance, c'est d'une manière générale, il y a des ressources humaines, il y a des ressources financières, il y a des infrastructures. Mais il a été constaté que les ressources, surtout financières, mises à la disposition des établissements scolaires ne sont pas gérées correctement. Et aussi, même le problème est que même l'État lui-même n'arrive pas à donner les nécessaires pour le fonctionnement de l'école. C'est à ce sujet où c'est important pour nous, en tant que partenaire de l'État, à qui l'État a confié la charge de l'école pour gérer, où il y a des problèmes. Puisque l'État, en confiant la gestion des écoles à l'Église, il leur a donné la possibilité. Parce que l'Église est tout près de la population. C'est l'Église qui connaît les besoins du peuple ou de la population en matière de l'éducation. C'est dans ce sens que l'Église a se vu confier la possibilité de créer les écoles. là où il y en a besoin et de les gérer pour le compte de l'État. À la question de l'éducation des filles en République démocratique du Congo, nous disons que c'est une question qui préoccupe l'État au plus haut niveau. Et cette question a été consignée dans ces documents que vous voyez. C'est un document stratégique élaboré en 2016 qui définit la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation de 2016 en 2025. Et quand vous parcourez ici, vous trouvez que l'État a accordé l'importance, très importante, en l'éducation des filles. Cette éducation des filles avait fait l'objet dans les années antérieures des campagnes de sensibilisation de nommer toutes les filles à l'école. Et cette campagne était appuyée par l'UNICEF sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et vous alliez avoir à ce temps-là, dans le mur d'école, dans le mur, les panneaux, il y avait des slogans et des filles et des images où on incitait les filles à aller à l'école. Dans le cadre de la politique d'encourager les filles d'aller à l'école, l'État congolais a créé des écoles spécifiquement pour les filles. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de lycée. Les filles, on trouve qu'il n'y a uniquement que des filles. Et même dans les écoles où il y a les filles et les garçons, les écoles mixtes, actuellement, vous trouverez qu'il y a aussi beaucoup plus de filles que des garçons par rapport à des années antérieures. La politique de la gratuité de l'enseignement a aussi beaucoup encouragé la participation de la fille dans le milieu scolaire, puisque dans les temps, il fallait faire le choix pour des familles moins nanties qui avaient des problèmes. Il fallait privilégier les garçons que les filles. Et pour ce moment, il n'y a pas cette question. L'évaluation faite, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de filles dans le milieu scolaire qu'auparavant. Et cette question-là, vraiment, c'est une réussite totale pour le gouvernement. La question de la gratuité de l'enseignement au niveau des 7e et 8e années, il est vrai que les 7e et 8e années ont été détachées de l'enseignement secondaire pour être rattachées à l'enseignement primaire. Et cela par rapport à des réformes menées par le gouvernement congolais. Mais cette question reste encore en suspens, en suspens plutôt, puisque la gratuité se limite jusqu'à présent au niveau de l'école primaire, des 6 ans de l'école primaire. 7e et 8e, il n'y a plus la gratuité pour ce moment. Mais nous espérons qu'avec la promesse du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'année 2024-2025, et nous y arriverons aussi, on pense que ces deux classes pourront aussi bénéficier de la gratuité. Non seulement ces deux classes, puisque le gouvernement a l'intention d'étendre la gratuité jusqu'au niveau des humanités. C'est-à-dire que toutes les classes des humanités devaient aussi bénéficier de cela. Mais pour ce moment, les parents sont encore en train de se battre pour contribuer à l'éducation de ces enfants de 7e et 8e. Nous revenons sur notre gestion des écoles presbytériennes. En tant que coordinateur communautaire, je gère directement les écoles qui sont ici, dans la ville-province de Kishasa, dans la capitale. Il y a une quatre-vingtaine, c'est plus de 80 écoles qui sont gérées directement. Mais dans les provinces, nous avons aussi des écoles, comme dans la province de Maïndombe, la province de Kuango. A Maïndombe, nous avons deux bureaux, trois bureaux, plutôt, à Gnocchi, à Tandembello et à Inongo. Et à Kuango, nous avons un bureau de gestion au niveau à Kenge. Et au Congo central, nous avons des écoles, mais maintenant, là, nous avons, dans l'ensemble du pays, ce plus de 400 écoles que nous avons à gérer, dans lesquelles nous avons le problème d'infrastructures. Il y a des écoles qui fonctionnent dans des histoires qui ne sont pas acceptables actuellement. Les autres, en plein air, lorsqu'il fait très chaud, les enfants sont obligés à être dispersés. Quand il y a la pluie, les enfants ne peuvent pas étudier. Ici, à Kichassa, vous constaterez même dans les images, certaines images, là où les enfants étudient, et même les écoles que nous avons, qui datent de longtemps laissées depuis l'époque coloniale, sont déjà défectueuses. Les toitures sont à reprendre. En tout cas, la maintenance pose problème. Normalement, on devait quand même retaper à tout moment, mais dommage, ce n'a pas été le cas. Tout est en train de se détruire. C'est que nous avons un grand travail sur la réhabilitation de beaucoup d'écoles, dont les toitures sont défectueuses. D'autres, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de portes. Les pavements, n'en parlons pas. Ça, c'est un fait. Et il y a aussi la carence de matériel didactique et le matériel d'atelier pour les écoles techniques et professionnelles. Bien sûr, l'évolution de la technologie est rapide, mais nous nous sommes encore restés dans l'archaïsme avec le vieux matériel que nous avions acquis il y a longtemps, qui d'autres sont hors usage, mais ça sert simplement aux élèves comme des échantillons pour qu'ils voient et qu'ils constatent, mais qui n'ont pas d'utilité actuelle. C'est vraiment le problème sérieux pour le matériel didactique et l'équipement des laboratoires et des ateliers. Et nous avons aussi la question qui se pose actuellement sur la numérisation de l'administration scolaire. La recommandation de l'État est que chaque école doit être dotée de matériel informatique et que tout ce que les enfants sont en train de faire doit être informatisé. On ne doit plus encore recourir dans des papiers où il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent. Mais c'est ça un défi. Un défi, s'il faut le faire, avec les problèmes que nous avons dans notre pays de courant et ainsi de suite, sans tenir aussi compte de la sécurité. Puisque pour mettre le matériel, il faut qu'il y ait un endroit approprié, l'infrastructure normale où on peut entreposer le matériel, où on doit être sûr que les matériels ne seront pas volés facilement ou ne seront pas détruits par des intempéries. Et là, c'est aussi un problème que nous avons sur l'organisation de l'enseignement. Mais l'objectif est que chaque école doit être dotée d'un système informatique pour la gestion des élèves et du personnel. Ce qui va permettre à ce que chaque fois, les informations peuvent être remontées au niveau de notre bureau gestionnaire, le contrôle de l'observance de la bonne gouvernance et le contrôle de l'accès à l'école par tous les enfants est assuré doublement par l'État et par l'Église. Par l'État, il y a l'inspection de l'enseignement qui est là, permanente, qui sionne, les inspecteurs et qui sionne les écoles pour se rendre compte si toutes les instructions données par l'État sont respectées. Au niveau de l'Église, dans notre bureau gestionnaire, nous avons les conseillers d'enseignement. Les conseillers d'enseignement qui doivent sionner les écoles pour se rendre compte si les instructions sont respectées par les chefs d'établissement et les enseignants qui sont à la base. Les instructions, ce sont des directives. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se réveiller, il installe son système d'enseignement ou d'éducation. Non, non. L'État congolais a élaboré les programmes scolaires selon les options et les sections au niveau primaire tout comme au secondaire. C'est ces programmes qui sont suivis par les écoles selon la catégorie dans laquelle l'école se retrouve, si c'est technique, si c'est professionnel, si c'est l'enseignement normal. Et chaque année, l'État émet un calendrier scolaire, un calendrier qui reprend le nombre de jours d'enseignement. C'est dans les 222 jours répartis en périodes et en semestres. C'est ça le boussole qui permet aux enseignants de préparer leurs leçons conformément aux programmes prévus à chaque niveau de classe. C'est ça le grand travail que nous avons dans notre bureau pour assurer la qualité de l'enseignement et le contrôle de ceux qui sont censés. Et en tant que gestionnaire, nous avons le devoir obligatoire ou une obligation d'assurer la formation permanente des enseignants. Il faut que les enseignants soient remis à niveau pour s'adapter à des nouvelles méthodes d'enseignement. mais un peu de blocage que nous avons pour ce moment sur la qualité des enseignants ou le vieillissement du personnel de l'enseignement dans notre secteur et dans notre communauté. L'État qui avait déjà commencé le processus de la retraite l'a stoppé et c'est ce qui complique encore beaucoup de choses puisque beaucoup de gens et surtout beaucoup de chefs d'établissement sont déjà fatigués et affaiblis par la maladie de la vieillesse bien sûr mais il n'y a pas moyen de les remplacer dès lors que l'État ne les a pas encore mis hors circuit. C'est là encore une très grande difficulté que nous avons. Une très grande difficulté que nous avons. La pression est en train d'être faite sur l'État pour qu'il puisse faire partir les gens qui ont beaucoup travaillé et qui sont fatigués et permettre à des jeunes gens qui ont encore la force de reprendre la relève. Un autre handicap que nous avons dans le système de l'enseignement c'est le système que nous appelons ici des nouvelles unités. Ce sont des personnes engagées nouvellement mais qui ne sont pas payées depuis plusieurs années. Elles ne sont pas payées. Ça pose encore un problème. quelqu'un qui est engagé ça fait 5 ans 3 ans 4 ans il n'est pas payé. Il n'a même pas lui-même n'a pas l'espoir d'être payé. Et cela démotive et ça rend aussi le contrôle et l'exécution du travail très difficile et aussi très compliqué. Vous avez parlé des nouvelles unités qui ne sont pas payées pendant 5 ou plus ans. Il y en a combien ? Si vous demandez une prime ou quelque chose comme ça ça peut arriver à combien ? Bon, nous en avons plusieurs pour ce moment la précision il faut puisque c'est une question que nous sommes en train de résoudre à chaque moment. Il y a les mouvements il y a les autres par rapport à la durée ils abandonnent et nous sommes obligés de les remplacer. En ce moment-là pour vous donner les statistiques précis pour ce moment ça peut être difficile mais ils peuvent être dans le dans le 200 300 Vous avez dit que pour être accepté par l'état le CPK doit d'abord créer une école construire un bâtiment et un boucher du personnel Cela signifie-t-il que vous devrez engager le personnel avant que l'école ne soit acceptée et que personne ne puisse être payé par l'état ? Oui, on engage les agents avant l'agrément Quand vous mettez tout cela c'est en ce moment-là vous allez écrire à l'état pour qu'il vienne constater il vient il trouve que oui l'école existe il y a des enfants il y a des enseignants il y a des bâtiments le cadre est normal c'est en ce moment-là qu'ils donnent l'avis pour que les ministres puissent signer les dossiers d'agrément afin que l'école soit prise en charge par l'état c'est-à-dire l'école doit fonctionner d'abord avant l'agrément si l'inspecteur si l'inspecteur est venu il voit que l'école est bien construite les enseignants sont là il y a des enfants maintenant dans le meilleur cas combien de temps il faut pour que l'état prenne cette école en charge bon maintenant ça dépend on va faire d'abord le travail de contrôle on prépare tout puisque le dossier doit aller au niveau de la fonction publique parce qu'actuellement la fonction publique le mêle aussi sur l'enseignement et il faut qu'on le passe au niveau du ministère des billets et des finances lorsque l'état va disponibiliser les fonds pour la prise en charge c'est en ce moment-là que l'école va commencer à bénéficier mais ce n'est pas automatique puisque ça doit être billetisé par les services attitrés de l'état ça peut prendre deux mois trois mois ou quatre mois ça peut prendre même des années ça dépend puisque pour ce moment nous avons des écoles qui sont là depuis plusieurs années ils n'ont jamais été billetisés et aussi les personnels même qui sont dans les écoles billetisées mais qui sont nouvellement engagées dont nous appelons les nouvelles unités ici qui n'ont jamais aussi été billetisées bien que l'école à la fin du mois ils trouvent leurs collègues payés mais lui est en train d'attendre un mois deux mois une année trois ans cinq ans celui les autres se découragent et partent et les autres continuent on a beaucoup parlé de l'école technique professionnelle vous avez aussi dans un autre endroit parlé de centre de formation de court terme voulez-vous expliquer un peu la politique nationale là-dessous et qu'est-ce que l'église pense pour l'avenir oui dans la réforme de l'éducation l'état congolais avait d'abord on trouve qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été transformées des écoles normales en des écoles techniques et professionnelles et si vous trouvez là où il y avait des écoles les formations pédagogiques on a transformé ça en coupé couture et ainsi de suite ça c'est la politique puisque le gouvernement veut que quand les élèves terminent même s'il n'y a pas l'engagement eux-mêmes peuvent faire quelque chose pour assurer leur survie c'est dans ce sens que l'accent est mis sur les écoles techniques et professionnelles donc nous nous en avons aussi assez nous avons les écoles de menuiserie nous avons les écoles de mécanique et électricité coupe et couture et d'autres sections techniques dont les matériels font défaut les matériels didactiques et d'ateliers font défaut l'état a pensé encore créer un autre ministère de la formation professionnelle pour détacher l'enseignement normal qui prend beaucoup d'années à l'enseignement professionnel de courte dirée et là aussi l'état a donné cette possibilité à la à des églises la communauté pour créer les centres de formation professionnelle il y a il y a des centres de trois mois de six mois de douze mois que nous avons la charge de créer mais pour les créer en ce moment là il faut aussi disponibiliser le cadre l'infrastructure d'accueil pour cela on nous a déjà donné tous les documents et toutes les instructions là dessus nous sommes en train de préparer petit à petit la mise en place de ces structures ou des écoles centres de formation professionnelle à notre niveau nous sommes en train de travailler là dessus mais il y a aussi le problème d'infrastructure qui fait défaut puisque si nous mettons à côté d'une école normale qui existe il y aura un problème du temps et surtout nous avons plusieurs écoles mais nous avons peu d'infrastructures ce qui fait qu'actuellement vous trouverez dans une infrastructure où nous appelons le complexe il y a une école qui fonctionne les avant-midi et une école les après-midi et pourtant on devait avoir deux écoles différentes chaque école avec ses bâtiments et tout cela mais faute d'infrastructures et nous mettons soit deux écoles dans un même bâtiment les autres étudient le matin et les autres les après-midi mais s'il faut encore y ajouter le centre de formation ça posera le problème mais c'est pour cela nous sommes dans l'étude et c'est une question aussi que nous posons à nos partenaires et s'ils peuvent nous aider puisque le centre de formation ne prendront pas beaucoup de bâtiments ou beaucoup de salles comme l'enseignement normal si on a une salle ça peut ou une ou deux salles ça peut déjà faire qu'on puisse fonctionner si nous avons un centre de formation de trois mois mais après trois mois les gens terminent après trois mois les autres reviennent ainsi de suite on fera on fera un cycle que nous voulons et surtout les installer dans le milieu où il y a la population la plus défavorisée les parents ne sont pas capables d'engager leurs enfants dans de longues formations de père qu'un enfant peut être engagé là-bas et en cours de route il n'arrive pas à la fin puisque les parents n'ont pas de moyens d'où cela est vraiment focalisé et orienté dans les endroits les plus défavorisés où les enfants peuvent rapidement apprendre le travail et eux-mêmes peuvent se prendre en charge et prendre en charge aussi leur famille si on on veut trouver au moins les manuels qui conviennent à leurs enseignants ou les professeurs d'abord est-ce que les livres sont disponibles et deux combien ça va coûter pour donner à chaque enseignant ce qu'il faut ok bon les livres par moment ne sont pas disponibles mais on les commande au niveau de la direction du programme scolaire là dès qu'on commande ils donnent la facture et on va aller chez les imprimaires puisqu'ils ont déjà leur maquette des livres et des programmes quant au nombre en ce moment là il faut que nous puissions évaluer pour savoir pour nos enseignants il nous faut autant et pour les élèves il faut autant comme la question est soulevée nous a télé avec nos conseillers d'enseignement et les chefs d'établissement qui gèrent les enseignants directement pour voir le besoin en livre pour les enseignants tout comme pour les élèves il en est de même le besoin pour les matériels didactiques et les matériels d'atelier puisqu'il y a genre pour l'enseignement scientifique là nous avons les laboratoires de chimie et de physique qu'il faut avoir pour l'électricité là il faut l'atelier de l'électricité avec tous les appareils qu'il faut aussi comme mécanique en ce qui concerne coupe et couture là il faut nécessairement les machines à coudre et d'autres matériels le besoin des écoles de la CPK sont énormes nous avons le besoin en construction des écoles en réhabilitation des écoles en équipement des écoles en matériel didactique pour les écoles techniques en matériel d'atelier et de laboratoire et aussi en manuel scolaire ça c'est un problème qui est encore crucial dans nos milieux le banc l'équipement en banc et aussi même la construction des installations hygiéniques qui sont commodes et adaptées à nos écoles Monsieur le coordinateur nous sommes très reconnaissants de cette présentation c'était bien utile pour améliorer notre compréhension sur la formation scolaire ici au Congo c'est une occasion pour nous comme vous venez de le dire de présenter et nous espérons que nos amis et notre église des États-Unis d'Amérique prendra ça à cœur pour répondre tant soit peu nos préoccupations nous vous remercions d'accord s'il y a d'un l'église de la – Sous-titrage FR 2021